De plus en plus, ils sont pointés du doigt dans les accidents de circulation sur les axes routiers au Cameroun. En 2021 par exemple, plus de 5300 cas d'accidents ont impliqué les gros porteurs dans la ville de Douala, dont 206 accidents mortels. Le comportement de ces chauffeurs d'enjeux lourds laisse transparaître selon les observateurs avertis, un manque criat de formation. Comment on devient chauffeur de camion au Cameroun ? On devient d'abord aide de chauffeur, c'est-à-dire convoyeur. Pendant qu'on est convoyeur, on apprend à conduire sur les routes nationales. Conséquence donc, les chauffeurs de camions qui sont formés sous le tas n'ont pas une connaissance, une parfaite maîtrise du code de la route. Voilà pourquoi nous assistons à beaucoup d'accidents. Sonjean Rameau est expert formateur en conduite automobile. Sur la question, il prône la responsabilité des exploitants des licences de transport dans la sélection des chauffeurs, tout comme le laxisme des pouvoirs publics. Le problème avec les conducteurs lourds, particulièrement les conducteurs de Ben, c'est la sélection du conducteur. Vous avez un propriétaire du conducteur de Ben qui achète son camion d'office, il donne à quelqu'un qui a un permis de conduire. Mais celui-ci s'est fait aider par ce que nous appelons le convoyeur. Terme simple, le motoboy, c'est ça, c'est ce que les gens connaissent. Maintenant, lui, il a pour rôle d'assister le conducteur principal. Maintenant, quelques jours après, vous le voyez en train d'aller laver le camion. Il se met en route, il est déjà en train d'aller faire des courses, il fait des livraison, mais il traverse les contrôles. Conduit un camion ou autre véhicule poilot retient permis catégorie C. En la matière, le Cameroun ne devrait être une exception. Il y a des étudiants qui ont les agréments de former toutes les catégories, donc ce n'est pas chose de change pour nous. C'est ici que nous les formons. Les gens pensent qu'on ne les voit pas assez comme les véhicules légers. Généralement, ça se fait, il y a des camions. Il est important aujourd'hui que l'État, le ministère des Transports et également les syndicats pensent à faire un travail dans le sens du recyclage permanent de ces chauffeurs pour qu'on évite les accidents. Aussi pour réduire les trames, l'aménagement des routes dédiées aux véhicules poilots, l'interdiction des stationnements irréguliers le long des axes, l'algotex, entre autres mesures, sont préconisés. Après la falaise la semaine dernière, l'axe Melon-Chan a encore fait des morts. Dans l'après-midi ce lundi 1er juillet 2024, un accident de la circulation s'est produit au lieu du marché plantain, entengué dans l'arrondissement de Sanchou. Un bus de transport inter-urbain de Soandi Place, parti de Douala avec pour destination finale Bafoussam, a subitement présenté des défaillances techniques. Hors de contrôle du chauffeur, le véhicule sur une chaussée glissante après la pluie, heurte violemment un poteau électrique avant de faire plusieurs tonneaux. D'après les autorités locales, trois morts sont enregistrées sur le champ. Tous sont des enfants, âgés entre 4 et 7 ans. En plus des morts, plus de 20 blessés ont été enregistrés. Tous ont été conduits à l'hôpital régional annexe de Tchang, respectivement à la morgue et au service des urgences. Week-end sanglant au quartier 1 de la ville de Banga, dans le département du Mungo. Cette malade mentale a été brutalement renversée par une voiture et a rendu l'âme sur place au lieu dit entrée et les cam. Le conducteur de l'enjeu étant en fuite, le corps de la victime a été déposé à la morgue. Toujours dans la même localité, nul n'était la présence de cette table plantée au bord de la route et de cette voiture percutée par ce camion. Un accident de la circulation aurait coûté la vie à de nombreuses personnes encore endormies dans la nuit du 29 au 30 juin. Selon quelques témoignages, le chauffeur du camion se serait endormi au volant. J'étais couchée dans la chambre, j'avais senti un bruit. Je me suis levée, c'est là que j'appelle mon voisin, j'ai dit que mes frères disent non, c'est mauvais. C'est comme si la voiture était entrée dedans. Ils sont dehors, on pensait que le camion est entré sans cogner la voiture qui était devant la porte. Ça a continué sur le voisin, cognait même sa voiture qui était garée d'ailleurs. Le convoyeur du gros porteur a été grèvement blessé. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Ce fut également un mauvais week-end pour le diocèse de Bolova. Un accident de la route a sévèrement blessé l'évêque Philippe Alain Barga le samedi 29 juin 2024. L'incident s'est déroulé alors que l'évêque se dirigeait vers la cathédrale pour une cérémonie d'ordination non loin de sa résidence. D'après les informations récayées sur place, le chauffeur du prélate aurait perdu le contrôle de son véhicule et a achevé sa cause sur ce talus. Gravement blessé, l'évêque a été admis à l'hôpital de référence d'un galané en compagnie d'une soeur et de son chauffeur pour y recevoir des soins urgents. Un véhicule à la cabine endommagée. Un autre, au fond du ravin, ses quatre roues en l'air. La scène de l'accident de la circulation en dit long sur le spectacle vécu ici. Seigne mort au lieu d'y descente moumée par Kékem dans le département du Ocam. D'après des témoins, le chauffeur de la pique-nique aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la carina bleue qui a achevé sa course à la fin de ce relief accidenté. Au domicile de Rachel, une des victimes, la famille, est encore sur le show. Elle partait de la moumée pour Bafon pour faire les papiers de son fils. Le garçon qui l'a transporté du lieu d'accident jusqu'à Bafon m'explique que quand il est arrivé, le chauffeur était couché sur elle. Il a donc dû soulever le chauffeur et la porter. Ils ont dialogué jusqu'à Bafon. A quelques kilomètres de là, l'époux de Marceline, également emportée par cet accident, n'arrive toujours pas à accepter le départ de sa dulcine. Elle m'amène 107 enfants, 5 filles et 2 garçons. Toujours dans le département du Ocam, à Bafon, cette fois, le même jour, en matinée, un costeur de 30 places en provenance de Bafoussan pour Douala est entré en collision avec une RAV4 venant de Douala. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Quelques blessés, transportés à l'hôpital de district de Bafon, relatent les faits. Arrivé après Bafon, il y a une voiture personnelle qui est sortie devant nous, avec la vitesse. C'est ça qui nous a mis dans les problèmes comme ça. J'ai vu, c'est comme la voiture, c'est l'autre. On s'est retrouvés dans nos ravins. Des accidents, de la circulation qui s'enchaînent. 7 cas en moins d'une semaine pour 21 morts et plus de 60 blessés. Un amas de ferrailles. Voilà ce qui reste de ce véhicule, c'est une place de tourisme. Après une collision frontale avec un camion plateau sur la nationale numéro 5 lieu d'Ijungo, dans la commune de Mbanga, département du Mungo, région du littoral. Le choc d'une violence inuit est fatale pour les passagers de la petite voiture. 4 des 6 personnes à bord décèdent sur le champ. Les deux autres sont transportés à l'hôpital de district de Mbanga, puis reférés à Douala. Mon collègue que vous voyez là sortait de Mbanga, il a chargé de Mbanga pour l'oum. Alors arrivé ici, comme vous voyez, les deux camions sont stationnés là. Le camion a percuté. Le choc est tellement violent auquel, comme vous voyez, il a fait 4 mois lui-même. Il a perdu la vie. C'est douloureux. Nous sommes tellement tristes. Les premières causes de ce drame suivi samedi dernier sont, selon les témoignages, le mauvais état de la route, l'excès de vitesse et un dépassement irrégulier. Ce camion doublait. Votre camion d'Ijungo, vous êtes en train d'observer. Vitement, au virage, il est sorti sur mon collègue. Alors, mon collègue, coincé par le garde-fou, a fui fatigué. Il est resté coincé entre les deux camions. Le jour où vous m'avez même serré, en fait, en bout, quand vous êtes en train d'observer, il n'y avait pas moyen. La route nationale numéro 5, un mourois à ciel ouvert qui coûte la vie à de nombreux Camerounais. Cet axe stratégique qui relie la région du littoral à celle de l'ouest est dans un état de dégradation indescriptive, rendant la circulation extrêmement difficile pour les usagers qui sollicitent cette voie.